Musique 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 Il sont 125 200 candidats qui ont décroché leur diplôme de certificat d'études primaires élémentaires sur plus de 40 000 présentés sur l'ensemble du territoire national ce qui représente un taux d'admission de 89,10% un peu plus que l'année dernière Cette délibération par visioconférence a permis au ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation d'apprécier les résultats de tous les départements On va se réjouir de toute façon il faut le dire puisqu'il y a quand même des écarts très importants entre les différents départements Nous avons vu et salué ce succès faramineux dans le département des plateaux où les élèves sont tous admis à un résultat de 100% proche d'ailleurs de celui qui a été fait l'année dernière puisque l'année dernière dans le département des plateaux nous étions déjà à 99% d'admis et 100% cette année et aussi voir discuter du niveau assez, pas faible mais le dire quand même dans les départements de la Bouinsa et de la Lécoumo peut-être dans le Niarie aussi où les taux de réussite sont inférieurs Le département des plateaux occupe la première place avec un taux de 100% alors que le Niarie est dernier avec un taux de 70,85% et Brazzaville 7ème Jean-Luc Moutou a annoncé les réformes dès l'année prochaine On ne peut pas à ce stade ignorer cet événement essentiel qui a marqué la vie de notre système éducatif dans le courant de l'année 2024 qui a été donc finalement les États, la tenue des États généraux de l'éducation nationale de la formation et de la recherche souhaitée par son Excellence Monsieur le Président de la République et dont les préconisations suggèreraient aussi il faut le dire notamment à partir de l'année prochaine la suppression du CEP Les équipes du ministère sont en train de travailler sur cette préconisation essentielle et sur les autres préconisations aussi de façon à pouvoir préparer les modalités de passage de la classe de CM2 à la classe de 6ème La suppression du CEP pourra faciliter l'accès au collège de beaucoup d'apprenants Les acteurs impliqués dans le déroulement du BPC session de juillet 2024 ont abordé plusieurs points notamment la corruption l'impact de la digitalisation la procédure de supervision de contrôle et de communication entre les acteurs Le ministre Jean-Luc Moutou a insisté sur la rigueur et l'éthique professionnelle pendant le déroulement de l'examen Aujourd'hui, plus que jamais il incombe à l'éducation de favoriser les études et les comportements les plus adaptés au développement de notre pays car un pays dont le secteur éducatif est malade est un pays sans avenir Dorénavant, le manuel de procédure à l'organisation de la gestion des examens d'état et concours outil de référence à l'attention des acteurs appliqués dans le processus doit être le livre de chevet pour tous en ce qu'il rappelle chacun a observé un sens accru de responsabilité dans l'exécution des tâches que sont les siennes au cours du petit processus tout en faisant preuve de rectitude morale dans l'intérêt ultime de la bonne marche de notre société et du CACS Au terme du séminaire les participants ont tiré des enseignements comme l'explique ce délégué de la lutte contre la fraude et ce chef de centre Édition de ce séminaire nous retenons d'abord les orientations de la tutelle de notre ministre et du ministère qui n'est que organiser dans les bonnes conditions l'examen d'état et que cet examen doit se faire dans les bonnes conditions en collaboration avec l'antifraude la sécurité tout le monde nous devons nous impliquer fortement pour la réussite de cet examen Aussi ce qui est du nouveau que j'ai retenu c'est de surveiller les surveillants en fait de salle parce que pendant le baccalauréat ça ne suffisait pas le délégué n'avait que le pouvoir de rentrer dans une salle mais pas de mettre du temps dans la salle donc il ne pouvait pas faire au moins 2-3 minutes mais là c'est que je devais qu'un délégué peut faire au moins 10 à 15 minutes dans une salle de classe Pour beaucoup d'entre eux ce séminaire a permis de renforcer leur capacité en vue du bon déroulement de cet examen un examen qui affiche 119 050 candidats sur toute l'étendue du territoire national Il entre dans le tableau des meilleurs élèves de l'école Saint-Alphonso avec 17,45 de moyenne Roche-Belle-Diane à Seine occupe le premier rang de l'établissement scolaire Pourtant d'autres lauréats allongent la liste des méritants de cette année scolaire Après avoir obtenu 17,52 au premier trimestre 16,48 au deuxième trimestre et elle rebondit une fois de plus au troisième trimestre avec une moyenne de 17,24 Au milieu des prestations scéniques qui agrémentent la fin de l'année scolaire les parents d'élèves eux ont apprécié le travail et discipline qui règnent dans cette école J'apprécie le travail qui se fait ici de manière générale parce qu'on a des bons résultats et puis les enfants sont meilleurs d'une façon générale donc le fait que l'école a aussi des enfants qui échouent ça veut dire que c'est pas le laisser aller il y a une rigueur pour que ceux qui méritent passent en classe supérieure et ceux qui n'ont pas le niveau échouent et ça c'est un élément d'appréciation Je suis satisfait je suis content surtout que ma fille est la meilleure de l'établissement avec une moyenne de 17 en première ça même à notre temps on n'a pas pu atteindre 17 en première C donc quand l'enfant en première C fait 17 de moyenne et il y a à féliciter à féliciter l'école et tous les en quatre heures Les lauréats n'oublieront jamais la reconnaissance de l'établissement scolaire qui a remis aux meilleurs élèves des kits scolaires Les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui m'ont vraiment mis chaud au coeur en tout cas et je vais continuer à travailler pour faire encore plus Je tiens beaucoup les enseignements qui sont disposés ici les professeurs en tout cas ils prennent du temps à accompagner l'élève durant tout le long de son apprentissage ils posent des questions de plusieurs exercices et je pense que c'est la bonne chose à faire pour permettre à l'élève d'évoluer Je tiens juste à remercier tous ceux qui m'ont accompagné mes parents les enseignants et aussi beaucoup le proviseur parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils et quand il faut me punir ils me punissent L'année scolaire s'achève Vive les vacances murmure quelques élèves S.O.P S.O.P A la conférence internationale sur la forestation et le reboisement le deuxième jour a été marqué par la poursuite des travaux en panel réunissant experts et acteurs de la société civile Les débats ont abordé les solutions scientifiques innovantes établis des bases pour les stratégies de financement et les partenariats nécessaires aux projets d'afforestation et de reboisement et ont mis en évidence l'importance de la décennie africaine et mondiale dédiée à ces efforts Les sous-thèmes tels que les opportunités pour les communautés locales le financement vert et le tourisme forestier ont renforcé la position commune des états sur ces questions soutenues par Calix Medar Tabangoli directeur général de la banque postale du Congo Ces assises là nous permettent de travailler ensemble et non pas disperser parce que disperser on n'arrive à rien du tout On vient de comprendre ici avec les organismes internationaux avec la banque mondiale et les banques comme les nôtres et bien nous pouvons travailler la main dans la main pour justement atteindre ces objectifs qui nous permettent de reculer les changements climatiques Les communautés locales sont impliquées c'est une obligation Nous avons en ce qui nous concerne engagé un grand projet à Mbamba Mingali mais nous avons impliqué les populations autochtones parce que sans elles on ne peut rien faire Il faut leur permettre d'arriver à générer des ressources qui leur permettent de vivre de ce que nous sommes en train de faire Cette participante exprime son admiration pour la tenue de telles assises C'était très intéressant j'ai aimé J'ai aussi participé aux sessions sur le marché carbone Il est question de pouvoir établir un cadre réglementaire juridique et chercher en profondeur les avantages au niveau national pour chaque pays Ce jeudi le segment ministériel se tiendra sous l'égide du premier ministre chef du gouvernement Anatole Coline Makosso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada soit un taux de réussite de 89,52. Refusé 5609, soit un taux d'échec de 10,51. L'année dernière, déjà, nous avons sonné le toxin. On a attiré l'attention de tous les chefs d'établissement et nous leur avons demandé de se mettre au travail pour qu'on améliore les résultats. Donc la justification est simple, c'est parce que les uns et les autres ont compris qu'il faut qu'on se mette au travail. Voilà donc de 85,00 l'année dernière, nous sommes passés à 89,52. C'est un progrès et je pense que l'année prochaine, peut-être qu'on ira dans les 95%, pourquoi pas 100%. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501